Onizuka, Tortue Géniale, Niki Larson, Sanji, Koro-sensei, Gérard Depardieu. Oui, tous ces personnages ont un point commun, je pense que vous l'avez déjà trouvé. C'est que ce sont tous des pervers. Mais bien évidemment, il y avait un intrus dans cette liste. Vous l'avez certainement, c'est Koro-sensei. Parce que Koro-sensei, il est jaune, comme les... J'arrêterai cette blague à ce moment-là, j'arrête cette blague. Non, bien évidemment, l'intrus, c'est Gérard Depardieu parce que ce n'est pas un personnage fictif. Et lui, c'est un vrai dégueulasse. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des persos pervers dans les animés. Et est-ce que ces personnages-là sont problématiques ? Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu la partages. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas la folie folie. J'aimerais bien gagner de l'oseille à un moment donné. Alors, pour faire cette vidéo, j'ai fait des recherches rapides, mais je ne l'ai pas écrite. Donc si je bafouille, comme d'habitude, tu t'en fous un peu. Voilà, ça sera fluide quand même. Alors bien sûr, c'est ouvert au débat, donc n'hésite pas, il y a un espace commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu mets ton petit message à la con. S'il ne me plaît pas, je le supprime, donc fais-toi plaisir. Alors non, pour moi, ces personnages-là ne sont pas problématiques, car ce sont des blagues. Tout simplement, la raison, elle est là. Ce sont des personnages caricaturaux, ce sont des blagues. Et ils sont aussi imprégnés de la culture japonaise, car ils viennent de manga, donc du Japon. Et en plus de ça, on est en 2024, donc tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire que quelque chose est problématique. Alors encore une fois, non, ces personnages ne sont pas problématiques. Répéter leur comportement en dehors de leur oeuvre, là, c'est problématique. Mais si tu as été éduqué et que tu n'es pas trop con, tu ne vas pas le faire. Alors ne prenez pas ça pour un jugement de valeur, ce que je vais dire. On va parler de la culture japonaise. Et oui, les Japonais, ce sont des pervers. Alors de base, je savais que les Japonais, ils étaient un petit peu cochons malades. Tu sais, on connaît tous les distributeurs de petites culottes qu'ils ont au Japon. Mais il y a même des lieux, des magasins où tu peux acheter des culottes d'adolescentes. Donc voilà, c'est un petit peu leur only fan. Eux, ils n'achètent pas des photos, ils achètent des culottes sales. Voilà, c'est leur délire. Ils font ce qu'ils veulent. Si la gamine qui ramène sa culotte, elle est consentante de vendre sa culotte. Il y a un gros daron qui l'achète. Ça, moi, ça me choque. Ça nous choque, nous, parce qu'on est en France. Mais eux, c'est leur habitude, c'est comme ça. Donc voilà, c'est choquant pour nous, mais pas pour eux. Parce que même si on a plein de bons préjugés sur les Japonais, contrairement à d'autres nationalités où les préjugés sont un peu moins bons. Genre si je te dis les Roumains. Attention à Big Pocket ! Les Algériens. Je suis Algérien. T'as y a des préjugés. Bah, t'as des préjugés qui sont directement différents. Si je te dis japonais, tu vas penser travailleur, sympathique, mais aussi la main dans le slibar. Et au Japon aussi, ils ont un truc, c'est qu'ils sont hyper pudiques dans le public, mais dans le privé, ils font des gigas dingueries. Déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais au Japon, il y a un truc très particulier. Ils font des films pour adultes, mais ils les pixelisent. Voilà. Je sais pas si tu peux faire plus antinomique que ça. Donc t'as des réalisateurs qui viennent, qui filment des scènes de gens tout nus en train de faire des coïts, et ensuite, au montage, ils rajoutent des petits pixels aux endroits des parties intimes. Le truc qui ne sert à rien. Les films pour adultes au Japon sont cryptés. Au Japon, tu peux regarder un film pour adultes juste pour le son. T'es là, tu fais, ouais. Ah, j'aime trop les ah, ah, ah. Ouais. Je vois rien, mais juste, j'aime bien le bruit, quoi. Ouais, j'aime bien. Encore une fois, je me justifie. Ce n'est pas un jugement de valeur. Ce sont des blagues, là, que je fais. Je le dis parce que maintenant, la société est tellement con que vous n'arrivez plus à comprendre ça. Mais voilà. Donc les Japonais, culturellement, le côté pervers, ils l'ont toujours eu. Et du coup, dans les mangas, il est retranscrit. Et quand ça arrive chez nous, on voit ces personnages-là. Mais nous, on doit les prendre avec humour. Parce que c'est aussi ce que ces personnages nous font ressentir. Ce sont des blagueurs. Bien sûr, il y a des comportements qui sont, encore une fois, nauséabonds dans la réalité. Mais c'est une fiction, en fait. Arriver à faire la distinction entre réalité et entre fiction. Et je trouve quand même que c'est hyper dommage de vouloir à chaque fois cancel des oeuvres. Il faut savoir qu'en Espagne, Dragon Ball, ça a été cancel. C'est plus diffusé à la télé à cause du personnage de Mouten Roshi, donc de Tortue Géniale. Et c'est dommage parce que Dragon Ball, derrière, ça a énormément de bonnes valeurs. Le travail, la famille, la rédemption avec Vegeta, il y a énormément de bonnes valeurs. Et oui, il y a des côtés humoristiques qu'on avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il y a une blague qu'on n'a pas eue dans l'animé, quand Krilin est qui traite l'armée du Red Ribbon de Pédale. Bon, celle-là, je peux comprendre qu'elles sont enlevées, surtout en 2024. À la vieille tour du gay ! Moi, j'aime pas les gays. Mais tout le reste avec Kame Sennine, oui, il fait des grosses dingueries. Oui, c'est un vieux, mais oui, c'est un personnage de fiction. Il fait aussi avancer l'histoire. Il nous fait marrer. Et c'est dommage comme ça de vouloir toujours enlever un truc quand ça te plaît pas, quand c'est plus conventionnel, parce qu'il faut protéger tout le monde. Mais il y a un truc qui me fait rire, là, je vais un petit peu me lâcher. C'est que les gens qui ouvrent plus leur gorge sur les réseaux en disant « Ah oui, ça faut cancel, ça faut cancel », ce sont les gens qui, dans la réalité, se chient dessus. Je vous dis une petite anecdote rapide. J'étais avec ma copine, on se baladait sur Paris. Il y a une fille qui se fait balayer devant nous. Il y a un bar plein de monde. Et un petit peu des gens qui, normalement, ouvrent leur gueule. Voilà, personne n'est venu. C'est ma copine qui a couru en premier... Avant moi, elle a couru. J'ai couru aussi. On a commencé à attraper la fille. Personne n'est venu la défendre. Donc, sur les réseaux, pour dire « Ah, faut pas faire ci, faut défendre les gens ». Si vous prenez un petit peu des trucs, des fois, à la rigolade, quand c'est des rigolades, et que dans la vie de tous les jours, vous défendez les gens, je vous dis, on va faire avancer le monde plutôt que d'ouvrir sa grosse gorge pour rien. On revient au personnage de manga, donc non, voilà, c'est pas problématique. À toi, juste de comprendre et faire la distinction, encore une fois, entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et encore une fois, je le répète, c'est la culture japonaise. Voilà, la femme au Japon, c'est en train d'évoluer. Mais il faut savoir que la femme, elle sert juste à faire des enfants. Voilà, normalement, elle travaille jusqu'à ce qu'elle se marie. Quand elle a un mari, elle reste à la maison, elle fait la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine ! Elle fait un enfant, et c'est tout. Donc, c'est aussi pour ça que certains mangas, il y a cette image-là de la femme. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des pervers qui sont des femmes. Dans Prison School, je n'ai plus le nom du personnage. Tu as, je crois, une qui a le truc, là, pour taper, là, elle aussi, c'est une meuf, et c'est une pervers, là, qui a les gros nichons. Et il y en a une autre, aussi, des élèves, qui est la même chose, qui a les gros nichons, qui est une pervers. Et tu dois avoir ça aussi dans certains mangas, là, con, là, mais je n'ai pas les noms, où c'est des femmes, aussi, qui sont pervers. Et en France, on a même un côté un petit peu hypocrite, en disant, « Oui, l'hypersexualisation dans les mangas, les persos, c'est des pervers. » Alors que tu as certaines femmes, et certains mecs, aussi, qui vont sur des plateformes et tout. Je ne parle pas d'une fille qui met un décolleté, où là, tu as des chiens qui vont arriver, en fait, « Oh, tete, tete, plein de lait. » Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui vont utiliser l'hypersexualisation pour vendre du contenu sur certaines plateformes, qu'ils vont utiliser, même dans des vidéos, voilà, pour essayer de gagner de l'oseille. Je parle de ça. Donc, c'est un petit peu hypocrite, d'un certain côté, d'accepter d'hypersexualiser des trucs, et d'en vouloir à des personnages qui sont des blagues, alors que d'un côté, c'est des blagues, de l'autre, ça ne l'est pas. Tu vois, on joue aussi sur une fibre, parce qu'il y a de plus en plus de mecs célibataires, il y a des filles aussi, et sinon, mime, ça ne marcherait pas, les plateformes à la con, la mime, OF et tout, ça ne marcherait pas. Donc, ça joue aussi sur une fibre des mecs qui sont seuls, qui ont des besoins, et du coup, tu vends. Donc, c'est un peu hypocrite de dire « Ah, ça, c'est bien, et de l'autre côté, c'est pas bien. » Donc, si tu t'offusques pour un, offusque-toi pour l'autre. Mangaka a été chopé pour pédo-criminalité. On peut parler de Toriko, voilà, Toriko, il y a très peu de fans de service. Moi, le manga, je l'avais bien aimé, quand j'ai appris ça, ça m'a dégoûté. Pareil pour Kenshin le vagabond, à ne pas confondre avec vagabond. Voilà, Kenshin le vagabond et Toriko, les deux mangaka, ils ont été chopés, parce qu'ils avaient des photos, parce qu'ils échangeaient avec des petites de 15-16 ans, il y a tout sur Internet, vous pouvez retrouver les articles, c'est très simple à trouver. Donc, eux, voilà, là, est-ce que, tu vois, le manga, il n'est pas pervers, mais derrière, c'est eux, les pervers, et t'as des mangas où, certainement, les mangaka, bah, du coup, il n'y a pas d'histoire. Tu vois, Toriyama, il n'y a jamais rien eu, il n'y a pas eu de dérapage, bah, il y a Tortue Géniale. Est-ce qu'on va lui en vouloir parce qu'il a écrit un personnage qui est un peu marrant ? Et on... Tu vois, il faut être juste un petit peu. Donc, en conclusion de cette vidéo, pour moi, non, ces personnages-là ne sont pas problématiques. La problématique, c'est la non-compréhension de certaines personnes. Déjà, des mœurs japonaises et de l'humour de certains mangaka, voilà. GTO, quand je vois des gens s'offusquer aujourd'hui, le manga, il est très bon, il est très drôle. Onizuka, c'est un très bon personnage. Même s'il fait de la merde, il ne faut pas faire ce que fait Onizuka, mais tu peux regarder en rigolant et en te disant « je ne veux pas être comme Onizuka ». Voilà, ça peut être une belle idée. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme je t'ai dit au début, à la liker, à t'abonner. Si elle t'a pas plu, bah, défonce-moi en commentaire. J'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre, voilà. Et passez tous une bonne journée, une bonne semaine et à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars.